Bonjour Dominique. Il est ici en famille. Le père Christian Maéa s'est membre de l'Arche depuis 32 ans. Il en est même l'aumônier. Et c'est au sein de la communauté qu'il a reçu son appel à être prêtre. L'Arche, j'y suis né quelque part. Donc célébrer ici, pour moi, c'est revenir à la source de mon appel. C'est vrai que pour moi c'est très important. A 19 ans, il a trouvé à l'Arche un bonheur qu'il ne connaissait pas. Sa mission est particulière. Il passe une journée par semaine dans sa communauté d'Aigre-Foin, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le reste du temps, il est en paroisse à Paris. Ici, la foi occupe une place centrale. Dans le monde, une personne avec un handicap, c'est un problème. Et nous on dit, vivre avec une personne avec un handicap, c'est un trésor. C'est pas un problème. Il y a une présence particulière de Dieu, parce que c'est un lieu où des personnes souffrent. C'est un lieu où des personnes crient. Où des personnes crient pour être accueillies, pour être reconnues, pour être aimées. Et ce cri rejoint le cœur de Dieu. Le temps de ressourcement hebdomadaire qu'il vit ici, lui est indispensable. Ce que nous dit Jésus, ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et bien, c'est ce qu'on expérimente. La vie toute simple, ensemble, où on s'accueille mutuellement avec nos richesses et nos pauvretés, nos vulnérabilités. Et bien, c'est un trésor d'évangile. Et ce trésor, il fait tout pour le partager. A Paris, le père Christian Maéas poursuit son ministère à la paroisse Notre-Dame-des-Champs dans le sixième arrondissement. Dans ce contexte si différent, il garde toujours le même désir. Essayez de porter ce regard même que Jésus portait sur chaque personne. En disant, il n'y a pas une qui est moindre, qui a une moindre dignité. Il n'y a pas une qui est moins aimable qu'une autre. Ce message est au cœur de toutes ces actions. A l'aumônerie du lycée Montaigne, il retrouve régulièrement des jeunes à qui il a proposé un séjour à l'Arche. L'expérience les a changés. Ils ne nous connaissaient pas, on ne les connaissait pas. Pourtant, ils venaient vers nous, ils discutaient avec nous, ils riaient avec nous. Ils n'avaient aucun problème. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du genre très social à aller vers les autres. Pourtant, quand c'était avec eux, c'était simple. J'ai découvert la vraie vie. La vie sans écran, sans téléphone, sans... La vie dans le sens du partage. Ça m'a vraiment envie de travailler dans le milieu du handicap. De vraiment continuer là-dedans, avec des personnes saines et vraiment toutes pleines d'amour. Plusieurs fois par an, le père Christian anime un groupe de réflexion. Objectif, changer le regard de la paroisse sur le handicap et permettre à chacun d'y trouver sa place. Bérénice, par exemple, est devenue lectrice lors des messes. Elle s'occupe de l'accueil et fait maintenant partie du conseil paroissial. Les liens se créent plus facilement. Je ne sais pas si c'est moi qui suis plus accessible ou tout le monde qui peut être plus attentif. L'attention à la personne la plus fragile, ça fait du bien à toute la communauté. C'est ça la paroisse. Si on ne le fait pas, alors ça va être un groupe, j'allais dire, un peu réuni entre soi, mais ce n'est pas une paroisse. Bousculer les mentalités, ouvrir les cœurs et les regards, jour après jour, par petites touches, le message de l'arche fait son chemin.